Ainsi commence notre histoire. Baldok est un jeune enfant de 15 ans. Il est débrouillard et combatif. Il ne recule devant aucun risque. Il défie même les gardes. Baldok est digne de son père, mort il y a de ça 4 ans. Sans plus tarder, son histoire. Ah, je commence à perdre espoir. Je ne comprends pas, les autres du village disent que mon père est encore en vie et qu'il reviendra me voir. Qu'on jouera comme avant, comme père et fils. Je commence à douter. Et s'il me mentait ? Et s'il était mort ? Lors de cette guerre ? Non, 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 c'est pas possible. Non, mon père est en vie, c'est sûr, je le sais. Je le sais. Je le sais. Oh, bon. Il faut que j'aille vendre tout ça pour me nourrir. Et nourrir ma mère. Oh. J'aimerais tant avoir autant d'affinités que ces deux-là. Bonjour. Personne ne me parle. Je ne comprends pas pourtant. La population dit que mon père était brave. C'est pour ça que je ne suis pas à la hauteur. Bon. Il faut que j'aille vendre ce poisson-là. Ce n'est pas le meilleur du mois, mais ça suffira. Bonjour, je viens. Je viens vendre mes poissons. Oh, petit. Des garpis. Je n'ai pas que ça à faire que de jouer avec toi. Mais je viens vendre mes poissons, monsieur. C'est le seul moyen de nourrir ma mère, s'il vous plaît. Des garpis, je te dis. D'accord. Comment je vais faire ? De toute façon, je quitterai ce village pourri. Personne ne m'aime dans ce village. Je ne peux même pas vendre de simples poissons. Ils me prennent tous pour un imbécile. Je ne comprends pas. Pourtant, je suis issu d'une famille digne. Même s'ils sont morts, ils devraient quand même me respecter. Des chants. Oh, je pourrais me faire énormément d'argent. Et je pourrais me nourrir avec ces chants-là. Oh, non. Un garde. Comment je vais faire ? Il faut que j'aie ça. Il faut que je possède ce champ. Non. Vite. Hé, toi. Oui ? Qu'est-ce qu'il sert ? Hé, gamin. Sors de là. Ce champ est une propriété privée. Mais monsieur, c'est le seul moyen que j'aille un peu d'argent, s'il vous plaît. Laissez-moi venir. S'il vous plaît. Sors de là. Hé, monsieur, s'il vous plaît, je vous en supplie. Des garpis. D'accord. Aucun moyen de me faire un peu d'argent. Oh, personne donc ne me parlera, ne m'aidera. Je suis vichu. Je n'ai plus qu'à partir. De toute façon, je ne manquerai à personne. Aïe. Je ne manquerai à personne. Plus personne ne me parle. Plus personne ne fait... Hé, gamin. Hein ? Oui ? Viens voir un peu. Fais attention autour de toi. Fais attention que aucun garde ne nous voit. Hein ? Oui ? Oui, monsieur. Qu'est-ce qu'il y a ? Ça ne te dirait pas de te venger d'un peu tous ceux qui s'ignorent ? Mais comment vous savez ça, vous ? T'inquiète pas. Je sais un peu tout sur tout le monde ici. C'est vrai qu'en ce moment, il n'y a personne qui m'écoute. Personne qui veut m'aider. Moi, je peux t'aider. Et comment ? En te donnant une petite épée. Pour te venger. C'est vrai que ça pourrait m'intéresser, mais pour faire quoi ? Pour t'amuser, pour pécher. Bien sûr que non. Pour te venger. Pour me venger ? Mais comment je peux me venger ? Je ne vais quand même pas les tuer. Et pourquoi pas ? Tiens, prends ça. Mais c'est trop dangereux. Qu'est-ce que je peux faire avec ça ? Vous ne voulez quand même pas que je... Si. C'est donc enfin le moment. Le moment tout attendu. Le moment. Le moment de tracer mon chemin. Le moment. Le moment d'arroser. Le sang qui coule. Dans ses veines sur mon épée. Le moment. De me venger. Le moment de montrer. A tout le monde que je vaux. Le moment. De tout arrêter. Je vous souhaite une agréable fin de journée. Ou fin de soirée. Ou bon matin. Et puis. Bonne journée.